Ils ont décidé d'arpenter les marchés, mais pas pour porter la bonne parole d'un candidat à la présidentielle. Sabrina, Mickaël et leurs copains sont là pour récolter des signatures pour leurs pétitions, avec un seul but, rendre plus sûr les rives du Léguerre dans le centre-ville de l'Agnon. Oui, c'est super dangereux, même au niveau du manège. Je vous remercie, bonne journée. S'ils se sont mobilisés, c'est suite aux deux noyades survenues à dix jours d'intervalle, celle d'un militaire brestois le 18 mars, et puis celle d'un étudiant nantais de l'ENSAT, disparu le 9 mars et retrouvé le week-end dernier. Suite à Aurélien, ça nous a touchés énormément. Après, il y a eu le papa de famille, c'est vrai que ça faisait deux, ça faisait un peu beaucoup quand même. Et comme on dit, nous on fait la fête aussi, ça nous arrive. On a des frères et des sœurs, et on ne veut pas que ça leur arrive non plus. C'est vrai que ça fait beaucoup de mal. Bien conscient que l'abus d'alcool a sans doute joué un rôle dans ces décès, c'est l'argument mis en avant par le maire de l'Agnon, ils estiment tout de même nécessaire de réagir. On veut d'abord recueillir 5000 signatures. Après les 5000 signatures, on va remonter ceci jusqu'au maire, et on veut mettre en place des systèmes de sécurité, donc des barrières à niveau de poitrine, et des échelles pour les pompiers. Parce que ce n'est pas le tout de pouvoir descendre, il faut pouvoir remonter. En deux jours, ils ont déjà recueilli un millier de signatures. Un groupe Facebook a également été ouvert, de quoi alimenter le débat dans les semaines à venir.